Dans la continuité des travaux engagés à l'automne 2015, le chantier de la RD1006 a repris pour la phase finale de construction d'un double merlon, juste avant l'entrée du village de Bramant, en Morienne. Un ouvrage imposant, ayant pour objectif de sécuriser une zone exposée sous deux falaises en mouvement. Effectivement, cet hiver, il y a eu pas mal de chutes de blocs, ce qui a d'ailleurs prouvé que l'aménagement a été utile, puisque les blocs se sont arrêtés à l'arrière de Merlon. Et donc on a eu trois cas de chute de blocs entre l'hiver et le printemps. Et de plus, avant qu'on démarre le chantier, proprement dit, cette année, on était obligés de miner quelques blocs, parce que des dalles menaçaient de tomber, donc menaçaient la sécurité des travailleurs dessous. Comme lors du chantier 2015, les travaux engagés ont demandé la mise en place d'un alternat, actif de septembre à fin novembre, puis levé avant le début de la saison. touristique d'hiver. A l'origine, on s'est posé la question de savoir s'il ne fallait pas carrément mettre en place une déviation, mais compte tenu de la déviation possible par la route de soie, c'était assez compliqué, assez contraignant. Donc on a trouvé une solution en mettant des alternats par feu. Il ne sera pas plus de deux mois, donc il ne sera pas plus de deux mois. Mais la seule contrainte, c'est la durée de l'alternat, qui est de plus de cinq minutes, en fait. Mais bon, les gens comprennent assez bien, puisqu'ils savent qu'on travaille pour leur sécurité. Les merlons seront donc achevés avant la fin du mois de novembre 2016, pour un chantier au budget total de 950 000 euros environ. Et ne restera plus qu'une campagne d'enrobés prévue pour l'an prochain, afin de remettre à neuf la chaussée sur ce secteur. Merci d'avoir regardé cette vidéo !